Ouais donc là on se retrouve sur ma machine de compilation, voilà donc là je vais devenir sudo voilà donc là la clé elle est juste ici voilà donc j'ai mis la clé à l'intérieur il y a le DXIK pour tonifier qu'on a juste patché donc là je vais entrer dans mon environnement de build spécial donc c'est un environnement de Schrute spécial voilà je vais ouvrir un autre terminal pour copier directement les données donc là on va récupérer on va les copier directement sur une partition accessible depuis le Schrute dans lequel je suis voilà la version pour tonifier voilà on l'a récupéré maintenant je retourne dans le le Schrute dans lequel je suis je vais aller dans cd opt montage dxvk-potonify voilà je vais les copier des pdxvk inscrits spécial que j'ai pour builder voilà et je vais le mettre ici le seul petit truc qu'il va falloir faire par rapport à 10xvk donc si on cherche 10xvk la passion de compilé proprement il faut builder de cette manière voilà donc là donc moi par définition ces fichiers ils pointent vers eux c'est par exemple je fais un cat de build par exemple win32 ça va pointer sur ce truc là donc moi ce que je vais faire c'est que je vais utiliser mon script voilà je vais juste faire une modification pour que ça pointe justement vers une version de ming que moi j'ai qui est un peu plus à jour voilà ensuite je vais essayer de pointer je vais modifier quelques trucs pour pointer sur gcc 11.3 voilà donc on est bon j'ai mis à jour cc6xx là je vais pointer si je fais gcc qui rêvait là je pointe sur la 11.3 on va pointer sur celui-là je vais aussi mettre à jour ça c'est bon du coup du coup du coup maintenant ben si on vérifie le contenu des scripts normalement il devait pointer sur la bonne version donc là on est bon donc là maintenant on va copier la ligne de commande qui vient de faire la pour release proprement il y a juste maintenant à modifier d'accord on va pointer sur un petit répertoire tmp voilà p slash build et là maintenant il va compiler et là on voit qu'il pointe directement vers la version gcc en question quoi et là maintenant c'est juste une histoire de compilation maintenant il faut attendre parce que ça complique un petit peu ça va prendre un peu de temps il va commencer d'abord pour le 64 bits ensuite il va faire le 32 bits je vous abandonne deux secondes je reviens là et on 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 Merci. Ce qui est bien dans cet environnement, c'est que GSLang est supporté pour cette version. Par rapport à la version qui est sur la Xubuntu N2.04, elle n'est pas à jour. Donc voilà, il faut un environnement de build assez mis à jour pour que ça puisse se compiler. Voilà, donc il a terminé la version 64 bits. Il va maintenant attaquer la verti 32 bits. Merci. Merci. Mais ne vous inquiétez pas, dans les futures releases de Glorious et Groll, vous aurez le support de DXK et tout. Voilà, il a terminé. Maintenant, si on fait un find dans le répertoire 2, là où ça a été buildé, donc c'est dans build, voilà, DXK. Voilà, on a tous les trucs qui sont en place, donc c'est bon, c'est à jour. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le répertoire, sachet MP, sachet build, DXK, voilà. On va juste renommer le répertoire XMAX, on va le nommer en DXK 2.0-GE-Custom, voilà. Pour tonify. Voilà, maintenant on va compresser tout ça. Voilà, et du coup, maintenant, tout doit être bon. Ça fait une taille d'à peu près 3,3. Donc voilà, tout est contenu à l'intérieur. Et si on veut juste vérifier que c'est bon, on fait juste un tard TVJF sur le contenu, on va voir que c'est bon. T, c'est pour lister le contenu d'un tard compressé comme ça. Voilà, donc on voit que tout est bon, quoi. C'est pour tonifier, on a le script et tout. Du coup, maintenant, je vais mettre ça sur ma QISP, et ensuite je vous donnerai, vous verrez, un lien dans la description, un lien où vous pourrez télécharger la version. Voilà, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tchou.